Écoute-moi bien ma jolie, pourquoi tu allumes pas la mèche de ton tampon pour te faire exploser à la tirelire ? Ce sera certainement la seule bonne raison de te faire un jour sauter. Voilà, réplique presque culte, c'est pas tout à fait la réplique, c'est une des répliques culte de Priscilla Folle du Désert. Priscilla Folle du Désert, c'était en 1994, film culte qui se passait dans le désert d'Australie dans un bus improbable avec trois drag queens improbables. Et bien maintenant c'est une comédie musicale qui a cartonné à Paris et qui va venir à Bordeaux en février. Et nous avons Bernadette sur le plateau, enfin presque, David Alexis qui est le comédien, l'artiste qui joue Bernadette. Et face à lui, Mickaël Agba Débo, le président du Girophare. Merci à vous deux d'être sur le plateau. Merci. Bienvenue David, quelle aventure incroyable. Priscilla Folle du Désert, 1984. Le film avait fait parler de lui à Cannes. Oui, exactement. Et aujourd'hui c'est une comédie musicale. Et on espère faire parler de nous à Cannes aussi. Alors c'est une comédie musicale et vous c'est Bernadette, personnage emblématique qui avait été interprété par Terence Temp, incroyable comédien, doublé en France par Jean-Claude Brialy. C'est qui Bernadette ? Bernadette, vous le disiez, c'est un personnage culte maintenant. Non, parce qu'elle est toute puissante, elle incarne le combat de toutes les femmes presque. Parce que c'est une femme, née dans un mauvais corps tout simplement. Mais non, un personnage haut en couleur, qui a de la maturité, qui a de la fragilité, de l'émotion en même temps, mais qui sait se défendre. Et donc elle apprend aux jeunes. Et c'est vraiment un vrai plaisir de tous les soirs de jouer ce personnage. C'est l'histoire de trois drag queens un peu paumées, un peu perdues, qui décident de faire une espèce de tournée également un peu paumée. Totalement paumée. Dans le désert de l'Australie. Et en fait, ils vont vivre ensemble, faire des rencontres incroyables. Traverser la ruralité de l'époque, ils se font insulter. Et puis dans cette histoire-là, il y a quand même l'histoire d'un des trois qui est papa aussi. C'est vrai. Et donc sa femme l'appelle un jour en lui disant maintenant, ton fils veut te voir, donc je t'attends. Donc il embarque tous ses copains dans cette histoire et ce suspense incroyable. Ça a été un énorme carton du côté du Casino de Paris pendant plus de 150 représentations. Et il est probable que vous repreniez en plus ce spectacle après la tournée. Et vous serez le 28 février au Théâtre Fémina à Bordeaux. Grosse tournée partout en région. C'est amusant parce que Priscilla, bon d'accord, c'est de la plume, c'est du disco. C'est aussi de la mélancolie. Oui, je pense que c'est un spectacle feel good. Évidemment, quand on vient voir ce show, on en ressort avec la banane. On a envie que ça continue. Mais il y a quand même un vrai message dans ce spectacle. C'est l'acceptation des autres. On lutte contre les différences. Justement, on est vraiment, je trouve, en vrai rapport avec ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. Parce qu'en 1994, on était dans les années Sida, les années Drag Queen. Et encore aujourd'hui, on est obligé de se défendre de tout ça. Donc je trouve que c'est un honneur encore de pouvoir avoir cette chance d'être un porte-parole, en fait, en quelque sorte. Exactement, Priscilla, folle de Bordeaux, ce sera au Femina, le 28 février 2019, regardez. Voilà, 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 voilà. C'est de la musique, Priscilla, folle du désert. C'est Madonna, c'est Aretha Franklin, c'est Kylie Minogue, c'est les Village People. Enfin, c'est incroyable, c'est des tubes qui vieilliront jamais. Le disco, le disco, c'est une ambiance, en fait, c'est plus fort que nous, le disco. C'est intemporel, indémodable. Et on oublie vite que le disco, c'est un mélange de funk, de soul, et que cette musique est née de la minorité. Oui, c'est ça. On l'oublie, ça. Alors qu'aujourd'hui, quand on met de la disco, on a l'impression que c'est interplanétaire. Mais à l'origine, c'était d'abord une minorité qui a créé cette musique. Alors, vous parliez de minorité, vous parliez d'égalité aussi. On est en pleine semaine, Mickaël, 15e semaine de l'égalité. Cinquième. Cinquième semaine de l'égalité. Cinquième édition de la quinzaine de l'égalité à Bordeaux. Cinquième édition de la quinze... C'est quinze jours autour de... La diversité, la citoyenneté, l'égalité dans la ville de Bordeaux. Le gyrophare, qu'est-ce que c'est le gyrophare, Mickaël ? Le gyrophare, c'est le centre LGBT plus bordelais. Donc, le centre LGBT qui regroupe différentes associations, telles que Aids, Le Refuge, Wake Up, des associations étudiantes. Indifférence, une association étudiante de Sciences Po, qui regroupe aussi des associations comme Trans 3.0. Je suis obligé de les regarder tellement il y en a. Il y a Mobilise-nous, l'association des gens de chez Orange. On a le contact, on a le planning familial, on a SOS homophobie, on a SOS racisme. Voilà, le gyrophare, aujourd'hui, c'est un nid de plein d'associations, de convergence, de lutte. Des gens qui se sont décidés à dire que si on ne se met pas tous ensemble, on n'arrivera pas à faire bouger les lignes, on n'arrivera pas à faire bouger les choses. Alors, votre lieu est important. C'est dans une toute petite rue en plein cœur de Bordeaux. Mais le fait d'avoir pignon sur rue, le fait que vous soyez comme un magasin, comme une boutique, ouvert, ça permet aussi à des gens, des jeunes, des moins jeunes, qui n'oseraient pas de franchir cette porte, de venir tout simplement parler sans forcément en parler autour de soi. Mais au moins, cette porte qui s'ouvre, c'est un déclencheur. Tout à fait. Il y a une accessibilité du centre-ville qui nous permet effectivement d'accueillir un maximum de personnes de différentes identités de gens, de différentes identités sexuelles, des parents d'enfants LGBT, des LGBT qui décideraient de devenir parents. Voilà. Là où on parle de PMA pour toutes, justement, c'est pile poil dans l'air du temps, même si le gouvernement recule un petit peu et nous dit que le calendrier va changer. On va essayer de faire en sorte que le calendrier change le moins possible. Et le gyrofart, c'est la somme de toutes ces forces, de toutes ces personnes, de tous ces bénévoles, parce qu'il faut le rappeler, le gyrofart ne tient que par des bénévoles. Et les associations aujourd'hui LGBT en France ne tiennent que par des bénévoles. Bien sûr. Et ces bénévoles-là, il faut les encourager, il faut les aider. Et on en a toujours besoin. Donc si aujourd'hui, il y a des gens qui nous écoutent et qui nous regardent et qui ont envie d'être bénévoles, qu'ils n'hésitent pas à venir pousser les portes pour faire bouger les lignes. Il y a le site internet, le message est passé. Beaucoup d'actualités, beaucoup de faits divers ont fait parler d'eux dans l'actualité. Il y a eu des agressions en plein Paris de couples, de hommes, de femmes. C'est très relié sur les réseaux sociaux. Et ce 25 novembre, comme dans d'autres grandes villes, ça s'est passé et ça se passera aussi dans d'autres grandes villes, à Bordeaux, il y aura une marche pour dire stop, mobilisons-nous contre la LGBT phobie. Tout à fait. Alors c'est un appel à rassemblement. Donc le 25 novembre à 17h, place de la Victoire. Exactement. On appelle un maximum de gens à venir vers nous, montrer que les LGBT phobies et tout ce qui est agression homophobe, lesbophobes, bifobes ou transphobes, ce n'est pas des choses acceptables. Aujourd'hui en 2018, ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter ce genre de choses. L'État ne peut pas accepter ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on a décidé de ce rassemblement pour interpeller un petit peu les pouvoirs publics et interpeller les consciences et interpeller le plus grand nombre en leur disant ce n'est pas acceptable, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait ? Exactement. Et le pouvoir de la rue. Tout à fait. Et les citoyens. David Alexis, incroyable quand même. C'est bizarre ce paradoxe entre ce public qui adore un spectacle comme le vôtre. Et puis peut-être que dans la salle, il y a aussi un public peut-être un peu homophobe, peut-être un petit peu, peut-être pas si ouvert que ça. On a eu au début, quand on a commencé au Casino de Paris, donc le 25 février précisément 2017, on a eu une difficulté, sincèrement, de par l'affiche déjà, parce que l'affiche, c'est les trois dragues qui sont projetées. Donc les personnes qui déjà ne connaissaient pas le film se sont dit, mais c'est quoi ? C'est un spectacle de Tarlouze, de Travelo ? Qu'est-ce que c'est ? Et donc on a eu des difficultés à montrer le spectacle tel qu'il était. Et je trouve que c'est vrai qu'on est encore obligé, malheureusement, de se défendre malgré une affiche simple qui donne la joie, c'est du smile, c'est de la fête. On est encore obligé d'être obligé de mettre... Alors attention, attention, ce n'est pas parce qu'il y a des plumes, etc. C'est triste. Parce qu'il y a eu des enfants, il y a des ados, il y a plein de gens qui sont venus voir. On a eu tout un public large au début, évidemment. On a eu beaucoup la communauté LGBT parce que c'est quand même un film culte et un spectacle culte. Mais le public s'est élargi, si je puis dire. Et on a eu jusqu'à des enfants. J'ai une anecdote que je relève tout le temps. C'est une mamie qui est venue un dimanche après-midi avec sa petite fille. Elle m'attendait à la sortie du spectacle. Elle me dit, vous alors, vous m'avez fait danser. J'ai mal à ma hanche, mais je danse quand même. Je dis que ce spectacle, moi, même le film, devrait être remboursé par la sécurité sociale tellement c'est bon pour l'âme et pour le corps. Est-ce que vous avez reçu des messages sur les réseaux sociaux ou des lettres de gens qui vous ont dit, il m'est arrivé un peu cette histoire ? Oui, moi, j'ai une personne qui m'a envoyé un très gentil message, d'ailleurs, qui m'a dit, j'aurais aimé être Bernadette. Non pas qu'il voulait être une femme, pas du tout. C'est qu'il voulait être aussi fort et puissant que le langage de Bernadette. Parce que Bernadette ouvre sa bouche. Elle n'a peur de rien. Elle n'a peur de rien. Elle se retrouve en plein milieu d'hommes. La fameuse phrase culte que j'ai donnée, pas tout à fait la vraie, mais au début de l'émission, c'est ce qu'elle dit dans le film. Et vous le dites, d'ailleurs, dans le spectacle. Oui, dans le spectacle. Et donc, cet homme m'a dit, mais Bernadette, en fait, c'est un personnage que je... Enfin, c'est une force incroyable et j'aurais tellement voulu avoir le courage de parler comme elle parle. C'est vrai. Peut-être que votre film, comme d'ailleurs le gyrophare, sont des déclencheurs pour oser parler, finalement. Parce que c'est aussi ça, le nerf de la guerre dans ce combat, Mickaël. L'ouverture de la parole, bien évidemment. On est en plein dedans. Et effectivement, cette comédie musicale feel good et qui permet aux gens de se retrouver autour de musique, autour de chorégraphie, autour de costumes chatoyants et flamboyants, ça va permettre et ça doit permettre l'ouverture de la parole. Et ça va sûrement permettre à des jeunes ou des moins jeunes de réaliser que peut-être différemment, dans une manière différente de gérer leur vie ou d'imaginer leur vie, il y a des petits parcours qui pourraient se faire et des petits liens et des petits ponts qui pourraient se créer. Et c'est ça, à mon sens, que représente cette comédie musicale. Elle représente la diversité, elle représente l'inclusivité, elle représente l'acceptation de soi et elle représente l'acceptation de l'autre. Exactement, Mickaël, parler des costumes, plus de 300 costumes, plus de 200 perruques. C'est une machine de guerre derrière pour vous changer. Vous me disiez, c'est du Arturo Braquetti. Oui, c'est du Arturo Braquetti, sauf qu'on est 25. Donc, c'est un immense Arturo Braquetti. C'est une Arturo Braquettisation énorme. On est en tout 80 à la partie en tournée parce qu'il y a les habilleurs, les maquilleurs, les techniciens. C'est une énorme équipe. Vous êtes dans quel état en sortant ? Je suis heureux parce que je vois le public avec le smile déjà, mais je suis épuisé quand même. Et puis surtout, votre aventure, elle a commencé la veille. Vous étiez sur une autre comédie musicale parce que ce jeune homme enchaîne les comédies et votre bio est impressionnable. Vous en avez fait, on n'en compte plus, peut-être 30, je ne sais pas, 40. Et vous sortiez d'Oliver Twist. Et le lendemain, c'était la première de Priscilla. C'est complètement incroyable. Oui, il ne faut pas être schizophrène. Parce que le personnage de Fagan que je jouais, qui est un vieillard qui vit dans les bas-fonds de Londres, qui éduque les enfants à voler, n'a rien à voir avec Bernadette qui a beaucoup de classe, un peu vraiment de prestance, qui est une sorte de tragédienne. Je m'inspire, je fais une parenthèse, mais je m'inspire beaucoup de la prestance qu'avait Dalida ou qu'avait même Mireille d'Arc. Oui, c'est vrai. Toutes ces icônes comme ça, un petit peu intouchables, insaisissables, mais qui étaient en même temps humaines. Et je me suis inspiré un petit peu de ces films-là. Est-ce que le réalisateur Stéphane Elliott a eu des échos de votre spectacle ? L'a-t-il vu ? Non, il n'est pas venu, mais il a eu des échos. Et les ayants droit sont venus. Parce que quand on accepte d'adapter un film comme ça à la scène, on ne peut pas le faire sans l'accord des ayants droit. Donc, ils sont venus et ils ont trouvé que notre version était une des meilleures au monde parce qu'on est les seuls à avoir retranscrit presque en live le voyage. Génial. Un beau voyage à découvrir. Avec un vrai bus, je précise. Oui, un vrai gros bus, on l'a vu dans les images. Ce sera le 28 février au Fémina. Vous parliez de femmes célèbres, emblématiques. J'ai lu que Annie Cordy était votre marraine. Oui. Votre marraine de la scène. Oui, oui. Un marraine. Voilà encore une icône un peu gay aussi. Oui, oui. Qui quelque part a fait un peu avancer le débat. Oui, bien sûr. C'est engagé. Oui, c'est engagé. Et puis qui ne se prend pas la tête. C'est-à-dire qu'elle fait des choses légères. 90 piges. 90 ans. On a fêté ses 90 ans avec Nini au mois de mai. Avec Nini. Avec Nini. Oui, c'est Nini. Mais moi, je suis très fier parce que c'est une femme, on la connaît, c'est une artiste incroyable, mais c'est vraiment l'artiste à l'état pur. C'est-à-dire qu'elle est à la fois clown, comique, tragédienne et en même temps, elle reste humaine. C'est-à-dire que vous la rencontrez. Moi, quand on va ensemble, on se balade un petit peu, mais elle est arrêtée par tout le monde. Ah, Annie. Populaire dans le sens pur du terme. Et quand elle est venue me voir dans Priscilla, la folle du désert, elle m'a dit c'est bien parce que notre rôle, c'est ça. On est des transcripteurs de la vérité. Du Girophard, il y a un site Internet, vous êtes sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Tout le monde peut venir donner un petit coup de main. Il y a toujours de quoi faire. Accueillir, écouter, passer l'aspirateur. Accompagner, orienter, effectivement, faire les vitres puisque comme on est une petite boutique, il y a beaucoup de choses. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein d'événements qui reviennent régulièrement, notamment le premier mardi de chaque mois. C'est le moment de lâcher prise du Girophard où on se retrouve tous. C'est ce qu'on appelle l'auberge espagnole. Chacun peut venir avec un plat, une boisson ou rien. Ce n'est pas une compétition. Le but du jeu, c'est qu'on se retrouve tous et qu'on partage. Bordeaux est-elle une ville un peu gay-friendly ? Comment va Bordeaux par rapport à d'autres grandes villes ? Bordeaux ne va pas mieux qu'une autre ville. Bordeaux n'est pas une bulle où on est LGBT-friendly. Mais en tout cas, on a de la chance, même si des gens pensent le contraire, d'avoir une mairie qui s'engage face aux actes LGBTphobes. Il y a eu une création d'un observatoire des LGBTphobies à la mairie de Bordeaux. Et cet observatoire a mis sur les réseaux sociaux et en ligne une enquête pour que les Bordelais et les Bordelaises puissent répondre à cette enquête et savoir si les Bordelais et les Bordelaises LGBT ou pas. D'ailleurs, savoir si ces personnes se sentent en sécurité dans la ville de Bordeaux. Très bien. Donc pour avoir accès à cette enquête, il suffit d'aller sur bordeaux.fr et on répond tout simplement à cette enquête. Et nous, ensuite, premier trimestre en 2019, on aura les résultats quantifiés. Et par rapport à ces résultats quantifiés, nous essaierons de mettre en place des actions pertinentes pour que les LGBT se sentent le mieux possible dans la ville de Bordeaux. C'est le président du Girophare qui le dit, le combat continue. Et nous, David, on se donne rendez-vous le 28 février au Théâtre Femina Priscilla Folle du Désert à voir sans modération. Il pleut des hommes. It's running men. SoCity s'est passé cette semaine sur un plateau parce que nous aurons rendez-vous sur le plateau du Femina. Merci, messieurs, d'être venus dans l'émission. Merci beaucoup. Salut. Salut.